bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium maniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo nous allons faire une guidance générale pour l'année 2019 pour les signes du lion ascendant lion lune en lion en sachant que c'est un tirage général c'est à dire il peut vous parler on ne pas vous parler effectivement il n'y a qu'une consultation en privé qui vous permettrait effectivement de voir plus clair pour l'année 2019 ça peut déjà vous donner une certaine direction ce n'est pas précis ce sont des évaluations générales pour chaque mois avec pas nécessairement de grosses précisions mais vous retrouvez chaque mois une guidance sur sur cette chaîne donc vous pourrez quand même savoir ce qui se passe là c'est vraiment que du général donc vous allez voir un tirage général également sur les énergies un tirage de fin pour faire un petit résumé et là pour chaque mois j'ai pris un jeu différent pour chaque tas donc ça vous permettra effectivement d'avoir le maximum d'informations voilà ceci ne remplace pas excusez moi un astrologue prévisionniste effectivement puisque celui ci va tout vous dire en fonction de vos planètes heure date de naissance et lieu de naissance là c'est vraiment que on va dire du général donc une fonction généraliste qui peut vous parler ou pas mais qui vous donne la tendance générale pour 2019 mois par mois voilà j'espère avoir été assez clair nous allons tout de suite commencer par le tirage général pour l'année 2019 avec l'oracle de g bon bah écoutez pour vous écoutez ça va être très clair boulot 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 travail 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 vous êtes omnibulé pour beaucoup d'entre vous à millions par le travail bon et on me parle bien par un travail et on parle bien de l'homme donc voyez donc voilà donc pour moi vous en êtes arrivé à un point où votre vie ne tourne du moins pour l'année que par rapport à votre travail donc que vous soyez à votre compte que vous soyez employé que vous cherchez un emploi ou quoi que ce soit tout tournera autour du travail par contre attention la carte cette carte là est un petit peu négatif pourquoi parce que c'est bien de penser qu'au boulot je sais pas moi qui vais vous dire contraire parce que je travaille quand même sept jours sur sept et que j'ai pas de jours de vacances ni de jours de fériés ni rien mais je m'octroie quand même du temps c'est à dire je ne croirais pas comme ça mais j'ai quand même une vie privée comme on dit effectivement il est important d'avoir des moments pour soi autant pour soi tout seul que avec les gens que vous êtes qui vous entourent donc attention que ça ne que ne alors vous allez me dire je vais pas être sympa vous êtes quand même un peu pour beaucoup dans l'ego dans la triomphe dans la réussite donc soyez dans une juste mesure le travail c'est bien à fond c'est bien avoir des idées c'est bien il faut pas non plus trop juste mesure vous pourriez passer dans l'ombre à la fin de la lumière à l'ombre et ce serait dommage donc faites attention voilà peut-être des passages à vide durant cette année mais globalement je le ressentirais plutôt de plus par rapport à votre comportement vous voyez je dirais pas par rapport au travail par lui-même juste à votre comportement donc faites bien attention à ça de ne pas non plus tomber dans 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 le d'être l'irréductible dans le travail voilà allez ça c'est le tirage général maintenant on va le faire mois par mois alors je répète lion lion ascendant lion lune en lion on commence par janvier alors je vous ai mis des maisons les maisons vont vous permettre en fait de d'avoir là on va dire la tendance les énergies générales pour le mois en sachant que les autres cartes peuvent soit acter soit on va dire apporter une autre information excusez moi alors là on est en maison 5 la maison 5 durant le mois de janvier 2019 elle parle des enfants elle parle de la création artistique de l'amour elle parle de sport et elle parle de jeu de hasard donc vous voyez vous allez être sûrement plus à peut-être vous occuper de votre foyer de votre famille de l'ensemble général en ce début d'année alors bon alors pour certaines femmes pour certaines femmes lionne excusez moi signe du lion là on peut vous annoncer la naissance d'un enfant donc soit vous apprenez que vous êtes enceinte et ça sera un garçon ou soit vous apprenez que c'est un garçon voilà j'ai donc c'est quand même pas mal donc pour ceux et celles qui qui sont enceintes et bien sachez qu'il ya une possibilité que ce soit un garçon vous allez me dire c'est logique mais bon là voilà c'est sachez que voilà pour celles qui souhaitent vraiment un garçon ça il ya toutes les chances et pour les autres et bien il ya des actions commerciales et des déplacements des voyages des déplacements donc là pour 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 les affaires peut-être vous allez acter de nouveaux clients des marchés de nouveaux clients pour ceux qui sont commerciaux peut-être avoir des clients peut-être que si vous êtes juste employé bien peut-être qu'on va vous demander d'aller on va dire aller chercher clients en faisant plus de devis c'est donc voilà tout dépend de ce que vous êtes mais on est dans l'action commerciale donc dans le dans le partenariat dans le dans le côté j'essaie de ramener des sous quoi alors décidément vous allez rigoler là j'ai le bébé et c'est rigolé et là on me dit naissance d'une fille donc écoutez mesdames je pense que beaucoup vous allez avoir vous allez tomber enceinte ou vous allez apprendre que vous allez tomber enceinte donc fille ou garçon ça acte bien pour les autres et bien on parle de déménagement donc peut-être que certains sont en train de préparer leur déménagement et on me parle effectivement aussi de jalousie bien sûr si vous êtes dans l'action commerciale que vous commencez à réussir que vous puissiez encore plus avancé encore plus acté effectivement il peut y avoir des jalousies déménagement donc voilà pour certains d'entre vous un déménagement en début d'année ou en milieu d'année et pour et pour la troisième carte on est dans le scorpion donc je souhaite bon courage parce que c'est mon signe aussi en ascendant pouvoir agressivité désordre attention un million de ne pas vous mettre en colère par rapport à quelque chose une situation qui commence a priori un petit peu à vous agacer peut-être certaines personnes sont agressives avec vous peut-être qu'effectivement vous qui ai mis quand même quelque chose de carré vous allez aller dans le désordre je dirais que attention aux attaques extérieures c'est comme ça que je le verrai donc je pense que ce mois de janvier 2019 va être un petit peu secoué pour la plupart d'entre vous donc j'ai envie de vous dire calme zénitude tranquillité moment d'aller au spa puisqu'il faut s'occuper de vous n'hésitez pas à vous faire des méditations des choses comme ça n'hésitez pas également à sortir de votre zone de confort et à faire des choses que vous n'actiez peut-être pas avant voilà j'ai vraiment envie de vous dire il va falloir vraiment arriver à garder votre calme c'est comme si effectivement il y avait pas mal de de personnes qui vous attaquent à l'extérieur donc attention voilà attention à vous après le signe du scorpion reste des signes de pouvoir aussi donc faites attention de pas être non plus comment vous dire à vouloir absolument le pouvoir il faut une juste mesure soyez plus diplomate arrondissez parfois plus les angles entre guillemets voilà le mot que j'ai en tête alors vous avez sorti la carte bleu pétrole alors je vous l'allure parce que je connais la puissance des mots je les étudie toujours à bon escient sans me laisser emporter ça veut dire quoi ça veut dire que pour certains d'entre vous vous avez ce qu'on appelle le verbe facile c'est à dire vous peut-être que vous lisez beaucoup peut-être que vous avez la chance de pouvoir justement jongler avec les mots vous pourriez très facilement blesser les personnes que vous avez autour de vous consciemment ou inconsciemment en plus je dirais que ce mois de janvier il risque d'être atomique j'ai vraiment cette sensation c'est vraiment le terme qu'on vient de donner c'est atomique parce que je vois une bombe nucléaire qui explose donc peut-être en avez vous ras le bol de beaucoup de choses d'une certaine tension qu'on vous met comme si on voulait peut-être vous montrer du doigt ou être toujours en train de vous bousculer et peut-être que jusque là vous faites mine d'être tranquille mais attention de pas péter un câble c'est vraiment le terme que j'aurais donc zénitude calme sérénité faites vous masser un bon massage ça fait du bien voilà essayez enfin essayer de vous détendre ça va être vraiment le terme pour ce mois de janvier avec la dernière carte j'ai la curiosité des faits des faits pardon excusez-moi nous t'invitons à nous suivre ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu il y a tant de choses passionnantes à découvrir et apprendre et bien ça veut dire qu'effectivement dans ces périodes où vous allez pouvoir être peut-être en introspection avec vous pourquoi pas découvrir des choses que vous avez envie de découvrir qui vous feraient plaisir qui vous sortiraient un petit peu de ce que vous faites habituellement et qui pourrait justement pourquoi pas vous permettre de vous sentir bien j'ai envie de vous dire amis à millions essayez de vous entourer de plutôt de personnes plutôt calme zen parce que je vous sens sous tension pour beaucoup d'entre vous peut-être ou pas et et un besoin de un manque d'expression et ce qui fait qu'en fait vous avez j'ai pas fait attention j'ai vraiment côté attention de pas de pas exploser voilà c'est vraiment le terme ça c'est pour le mois de janvier alors janvier nous en passons en février en février vous avez la maison 10 alors la maison 10 elle érige sur 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 c'est écrit tellement petit je vous dis pas sur les honneurs le pouvoir la carrière le succès la mère voilà pour et si vous êtes un homme c'est votre mère si vous êtes une femme votre père voilà carte du succès donc ça veut dire plutôt bon mois de février alors et bien toujours pareil attention aux jalousie c'est un truc de fou mais vous êtes entouré de personnes jalouse jalouse de tout jalouse de votre vie jalouse de qui vous êtes jalouse de ce que vous êtes à la rigueur hommes femmes confondus un donc méfiez vous faites attention soyez prudent j'ai même une petite j'ai envie de vous dire attention au sein de votre couple parce que j'ai le foyer qui sort donc une possibilité pour les hommes ou les femmes qui sont mariés que votre femme ou votre mari soit jaloux peut-être que parce que va vous fréquentez beaucoup d'hommes mesdames que messieurs vous fréquentez beaucoup de femmes et comme une je sais pas une attention qu'on vous surveille pas que voilà je si vous avez rien à vous reprocher je dirais que limite on s'en fiche mais si vous avez quelque chose à vous reprocher faites attention je sens que des gens vous jalousent et ça pourrait effectivement vous porter préjudice donc attention attention également dans le travail où effectivement il va falloir peut-être que pour certains vous appreniez également à avoir cette habileté de retourner la situation en votre faveur voilà ça aussi ça me perd et vous voyez quand je vous disais dans la maison je sens des querelles des disputes alors si vous êtes en couple attention dispute querelle avec la personne avec laquelle vous vivez parce que cette personne est jalouse donc attention attention à vous parce que ça va être un mois de février chaud donc messieurs mesdames et là je m'adresse aux messieurs au mois de février à le 14 février à saint valentin je vous conseille de ne pas oublier la saint valentin même si vous trouvez que c'est pourri que c'est nul que c'est un truc voilà je sais pas si vous voulez pas mettre trop de sous une rose si vous voulez mettre plus vous mettez plus je pense que c'est pas la valeur du cadeau qui fait le cadeau mais voilà une belle déclaration d'amour pour ceux qui sont très amoureux n'hésitez pas à l'emmener au restaurant enfin voilà je sais pas et pour vous mesdames moi j'ai vu bien faire des surprises aussi quand j'avais quelqu'un donc n'hésitez pas à faire également une surprise ce n'est pas que les messieurs qui doivent faire des surprises voilà alors la couleur c'est rose vif mon coeur est relié à la vie il me permet de connaître mes responsabilités mais aussi de sentir que je ne suis jamais seul alors c'est vrai que bizarrement j'aurais tendance à dire que vous êtes vous vous sentez peut-être très entouré ou vous êtes peut-être très entouré et je vous sens pourtant extrêmement seul peut-être que c'est juste qu'on vous dit que il y a pourtant autour de vous peut-être des personnes qui pourraient vous apporter un plus voilà que ce soit dans le travail que ce soit dans le personnel ou dans autre chose et qui pourrait effectivement vous permettre de justement de vous relier à la vie de reprendre goût à la vie voilà je c'est comme si en fait vous aviez tout misé sur sur un cheval et qu'en fait vous oubliez les chevaux qui a coûté enfin voilà c'est comme ça votre vie n'est pas n'est pas tenue que dans une direction il ya quand même beaucoup de choses qui l'acte les ondines éléments de l'eau que ressent tu vraiment connaître ses véritables émotions c'est entrer pleinement en contact avec somme alors pour tous les signes et c'est super important je le dis et je le reçois je leur redis que ressentez vous c'est à dire quand vous êtes avec quelqu'un que ressentez vous du mépris un confort du bien-être il faut que vous analysiez ce que vous souhaitez ce que vous voulez vous ne pouvez pas perpétuellement vivre avec une épée de damoclès sous la tête ou pas vous sentir bien le but du jeu à un moment donné j'ai souvent il vaut mieux être seul que mal accompagné mais il faut faire les choses que vous vous avez envie de faire on doit pas vous les imposer si vous avez envie d'une vie particulière choisissez là vous c'est vous l'acteur de votre vie les autres ne vous impose pas votre vie c'est vous qui décidez voilà donc ça c'est important et j'ai envie de vous dire que peut-être que pour certains d'entre vous à million vous n'êtes peut-être pas si bien que ça et qu'on me dit qu'il faut vous poser les bonnes questions voilà bonne question avec vous même bien sûr ça c'était pour le mois de février le mois de mars 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 nous sommes sur la maison 11 d'accord et la maison 11 nous sommes sur les amis les projets les désirs yes alors qu'est ce qu'on nous raconte et bien voilà au mois de mars vous vous sentez un petit peu du moins pour certains comme dans une prison prison dorée ou pas mais enfermé dans quelque chose qui vous empêche d'avancer on parle bien du consultant donc de celui qui écoute celui qui écoute cette vidéo donc vous qui écoutez cette vidéo homme ou femme puisque même si c'est l'homme voilà vous vous sentez au mois de mars étouffé dans votre situation alors peut-être parce que il y a des choses qui sont à l'extérieur de vous que vous devez acter que vous devez changer pour le pour le meilleur mais là pour le moment vous êtes enfermé et c'est comme si vous étiez vous aviez envie de prendre le large donc moi je vous sens à la limite de prendre des décisions parce qu'elle commence à vous peser depuis un petit moment et et peut-être qu'il y aura quelque chose qui fera que vous direz vous savez quoi c'est bon stop j'en ai marre que ce soit au travail que ce soit avec une personne que ce soit par rapport à à des collègues à de la famille à qui vous voulez il y aura un moment donné qui vous dirait bon stop c'est bon je m'en vais j'en peux plus là c'est bon je passe à autre chose voilà donc j'ai vraiment ce ce moment privilégié vous allez dire basta stop c'est terminé je dois prendre des décisions j'ai envie de partir j'ai envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus fraîche grosso modo et vous allez sûrement l'acté dans ce sens alors voyez on me dit bien rouge cardinal je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment donné quand on ne peut plus dans une situation parce qu'elle nous correspond plus c'est pas la peine d'aller non plus on va dire impacter l'autre le but du jeu c'est le respect il faut respecter les personnes avec qui vous êtes c'est super important parce que si vous ne les respectez pas vous ne vous respectez pas vous même donc respecter qui vous êtes respecter aussi ce que vous avez parmi vous avec la fée des gémeaux on me dit un vent de folie douce souffle laisse toi emporter je vous dis je pense que pour certains d'entre vous vous allez vraiment prendre le bateau on va le prendre comme ça en métaphore et partir partir loin possibilité partir loin parce qu'il y aura un moment donné vous avez envie de passer à autre chose vous avez envie de ne plus être aussi cadré aussi carré vous avez peut-être envie de vivre autre chose peut-être un moment de vente folie qui passera et que vous aurez peut-être envie de vivre alors comme on dit là haut folie contrôlée bien entendu mois d'avril alors sur le mois d'avril vous avez la maison 2 qui ressort alors la maison 2 on parle d'argent d'acquisition de banque et de gestion des soussous au mois d'avril des soussous alors des soussous qu'est-ce qu'on dit ah là là mon dieu mon dieu alors ben écoutez il est possible que vous soyez parti parce qu'on me dit que effectivement on va vers l'inconnu voilà alors vous aimez pas peut-être pas trop l'inconnu mais là on va vers l'inconnu mais un petit peu dans la fatalité c'est à dire je vous sens pas nécessairement en adéquation avec avec le fait que vous partez en fait je suis pas il y a sûrement le côté je laisse tomber certaines choses je passe par des choses enfin voyez ça peut être vos amis que vous laissez derrière ça peut être une famille ça peut être des parents ça peut être plein de choses que vous laissez derrière vous donc c'est un petit peu aussi ça vous brise le coeur mais on me dit waouh c'est pour aller au sommet donc c'est pour du plus 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 donc voyez ça veut dire une possibilité d'argent de plus d'argent de faire de faire plus d'argent donc peut-être que vous allez dans le phénomène je pars peut-être c'est aussi je change de job je vais ailleurs je sais pas vous habilitez moi j'habite par exemple le var vous décidez d'aller je sais pas moi dans le 06 dans les alpes maritimes ou carrément vous décidez de partir à l'étranger pourquoi pas aller on est fou allez pourquoi pas ce que je veux vous dire c'est qu'en fait à un moment donné c'est comme si vous aviez besoin de fermer vraiment un livre excusez-moi le tome d'une vie enfin votre premier tome premier chapitre de votre vie vous le fermez et vous commencez en avoir un autre pour le commencer vous avez besoin d'être ailleurs comme si vous deviez faire table rase du passé avec la carte jaune citron on me dit j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je je prends en fait si vous voulez peut-être que pour certains d'entre vous vous êtes fragilisé par des actions du passé alors une vie pas simple une jeunesse pas simple des peut-être une vie amoureuse pas simple rien de simple en fait et et en fait il faut que vous acceptiez que toutes ces tous ces challenges toutes ces expériences n'ont pas été des mauvaises expériences mais des expériences qui vous ont fait grandir il faut juste que vous vous en l'actiez c'est à dire pour pas commettre les mêmes erreurs justement pour en fait limite pour certains de choisir le job parce que ce job vous plaît d'être avec la personne que vous avez envie d'aimer mais sans nécessairement qu'elle vous aime pour vous par exemple et non pas peut-être pour autre chose c'est ce que je dis souvent quand on a la chance d'être une très belle femme ou un très bel homme moi je les plains plus qu'autre chose parce que je me dis souvent on doit se poser la question je me la pose pas parce que je suis pas non plus une très belle femme de dire waouh est-ce qu'il m'aime pour ma beauté ou est-ce qu'il m'aime pour moi je peux comprendre voilà je peux comprendre et c'est pareil si effectivement vous avez de la chance d'avoir de l'argent par exemple ou un poste à haute responsabilité est-ce que la personne m'aime pour qui je suis ou est-ce qu'elle m'aime pour ce que je lui apporte en termes pécuniers voilà donc à bien faire attention et c'est vrai qu'à un moment donné il faut avoir cette sensibilité c'est à dire d'accepter vos imperfections et votre fragilité parce que ça vous permettra d'éviter les prochaines erreurs voilà s'il y en a avec les gdômes et les manteaux de la terre fais preuve d'esprit pratique sois réaliste et plus organisé c'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie donc c'est bien ce que je disais on fait un balayage j'ai vraiment cette sensation de balayage je vous dis mars avril le printemps me parle bien donc après vous acterez suivant votre cas précis mais voilà on balaye son passé on fait un gros ménage on nettoie bien devant sa porte et puis on change de vie voilà prise de conscience ras-le-bol général et puis en fait ça vous permet de dire youpi je change et je suis enfin heureux avec moi-même maison 4 alors la maison 4 on est au mois de mai oui avril mai excusez-moi il faut que je réfléchisse alors maison 4 maison 4 maison 4 on est dans le foyer dans le patrimoine donc si vous êtes un homme ça sera votre père si vous êtes une femme votre mère la famille l'hérédité voilà donc on est quoi et bien waouh regardez alors on va dire que vous êtes un petit peu en attente pendant ce mois de mai en attente parce que soit vous avez quelqu'un dans vos pensées excusez-moi alors là je parle du côté amoureux voilà soit vous avez vous pensez à quelqu'un à une femme ou un homme si vous êtes un homme enfin vous m'avez compris voilà ce que vous voulez enfin vous pensez à quelqu'un voilà on va faire comme ça on va faire plus simple et cette personne vous y pensez de plus en plus peut-être que c'est une personne qui a je sais pas qui a éveillé des choses voilà mais cette personne vous ne pensiez pas une seule seconde c'est voilà mais voilà vous y pensez elle est elle est tout le temps dans vos pensées elle continue d'être dans vos pensées et on me dit que cette personne pourrait vous amener le grand bonheur donc j'ai envie de vous dire à millions possibilité pour les célibataires de faire la vraie la belle la sublime rencontre la seule unique le partenaire de vie parce que je suis pas très âme soeur machin etc mais le partenaire de vie c'est-à-dire la partenaire celle qui ou le ou la partenaire celle qui en fait est la cerise sur le gâteau c'est-à-dire elle vient vous elle vient pas compléter un vide elle vient pas elle vient pas s'immiscer dans votre vie elle n'est juste que la cerise sur le gâteau c'est-à-dire qu'en fait quand elle est là ben vous êtes vous formez qu'un il n'y a pas je suis plus forte que toi je suis moins forte que toi t'es plus riche que moi je suis plus riche que toi non c'est c'est des échanges c'est de la communication c'est le même terrain intellectuel c'est le même terrain sexuel c'est la même intimité les mêmes envies les mêmes c'est un discours c'est un échange c'est quand on doit prendre une décision on le prend à deux que effectivement s'il y a quelque chose qui va pas dans le couple et bien on le dit s'il y a quelque chose qui nous a pas dit on le dit personne prend la frite personne prend le truc c'est fluide voilà et ça c'est ce que vous allez connaître du moins pour certains d'entre vous à Millions donc je trouve ça pas mal comme si vous aviez fermé en fait ça me paraît logique vous fermez pour certains un chapitre de votre vie vous en ouvrez un autre sur une nouvelle vie effectivement quand vous êtes prêt et bien tout de suite le grand bonheur arrive alors la couleur mandarine pour vous on me dit quoi je prête attention à mes émotions car elles sont des précieuses messages de mon monde intérieur ben voilà en fait votre c'est les pensées ça rejoint bien donc pour moi je conforte sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un de bien en fait quelqu'un qui va vous correspondre quelqu'un qui est peut-être déjà dans vos pensées ou qui sera dans vos pensées quand vous aurez fermé le livre de votre vie précédente du passé et en fait c'est là où vous allez vous dire waouh j'ai pas les mêmes types d'émotions j'ai pas les mêmes attentes ça peut être quelque chose de sympa donc c'est pour ça que je ressens vraiment une mise en place de toute façon vous n'irez jamais dans la rapidité vous avez besoin de prendre du temps chèche ou décrire l'eau froide ça c'est comme tout le monde donc j'ai voilà mais on m'annonce quand même quelque chose de beau pour le mois de mai la fée de la balance ah les balances développe tes qualités de diplomatie elles te seront d'une grande aide et oui à millions vous êtes un peu des fois brut de décoffrage apprenez de moi la balance à son nom scorpion je sais arrondir les angles la diplomatie j'ai raté mon existence j'aurais dû être diplomate non mais voilà arrondissez les gens les angles ça veut dire quoi ça veut dire c'est pas être faux voilà parce que souvent on dit que la balance elle est fausse elle est pas fausse elle a juste pas envie de blesser les gens et il suffit simplement de dire les choses calmement sans être dans la colère de dire il est quand même plus sympathique de dire à quelqu'un écoute voilà je crois que tu n'as pas totalement bien compris ce que je voulais te dire je vais t'expliquer au lieu de dire tu es un hum ou tu es un hum tu es vraiment hum je pense qu'à un moment donné non ça se passe pas comme ça ça se passe sur une explication enfin moi personnellement j'aime bien j'aime bien enseigner donc jamais je ne m'énerve jamais je préfère répéter 15 000 fois la même chose et après s'il ne comprend pas c'est aussi sûrement de ma faute parce que je m'exprime mal vous voyez c'est toujours quand même arriver à se repettre en question mais juin 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 on arrive sur l'été tchiquiboum tchiboum maison 6 pour vous Amilion maison 6 alors la maison 6 elle vous apporte quoi la maison 6 elle me parle de travail de santé de quotidien des oncles et des tantes si vous en avez du côté domestique voilà alors qu'est-ce qu'on m'annonce pour vous alors on me parle on me parle quand même de quelques peurs en fait pour vous Amilion la seule peur réelle que vous avez c'est de ne pas arriver arriver au sommet où on va dire à réussir puisque vous êtes un lion donc pour moi ça a toujours été le reflet de l'animal sauvage qui règne sur la savane ça a toujours été cette image qu'on a donnée vous êtes un petit peu comme ça vous êtes une personne de caractère vous savez ce que vous voulez mais comme tout le monde vous avez des peurs et les peurs c'est surtout la peur de la chute de la chute d'un point de vue autant professionnel que personnel et pourtant on me dit que avec l'éclair moi je le ressens plat comme ça parce que des fois vous rebondissez et au contraire vous êtes encore plus créatif donc pour moi j'ai envie de vous dire que même si au mois de juin vous avez une petite baisse de morale qu'il y a un truc qui ne marche pas comme vous voulez et bien écoutez juste remettez-vous dans votre bulle de vous dire c'est pas grave l'univers me teste mais moi j'ai décidé que je vais être le meilleur je vais battre tout le monde et je vais y arriver je pense que vraiment il faut changer votre façon d'appréhender les choses c'est pas parce que l'univers parfois vous met un petit peu à vous déstabiliser c'est juste pour qu'à un moment donné vous sachiez que vous n'êtes qu'un être humain et donc pas un être parfait bien sûr et c'est surtout pour des fois refaire descendre la température au niveau de l'ego voilà parce que vous avez quand même un certain ego vous aimez bien être sur un piédestal vous aimez bien qu'on s'occupe de vous qu'on vous passe de la pommade ça c'est tout le monde il n'y a pas que le lion tout le monde est comme ça tout le monde aime bien qu'on s'occupe de nous et qu'on nous caresse dans le sens du poil je suis ascendant scorpion le scorpion il aime bien aussi on est comme voilà c'est souvent des signes de pouvoir et c'est vrai que c'est un petit peu voilà moi j'ai envie de vous dire utiliser ces moments de soi-disant on va dire de chute pour rebondir et au contraire avancer avec la couleur lavande on me dit bien je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément apprenez à regarder autour de vous pendant les moments de peur de doute etc regardez ce que vous avez acquis regardez jusqu'où vous êtes arrivé c'est ce que je dis bien souvent j'ai beaucoup de gens qui me disent oui mais tu te rends compte machin non non vous êtes passé par des moments difficiles comme tout le monde mais regardez à chaque fois qui vous êtes aujourd'hui c'est grâce à toutes ces expériences que vous êtes comme vous êtes donc j'ai envie de vous dire bravo bravo félicitez-vous félicitez-vous parce qu'il y en a certains qui n'auraient peut-être pas été capables de le faire pour les salamandres élémentaux du feu alimente le feu de l'inspiration et de la passion laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment donné il faut aussi apprendre à avoir un petit moment de folie si pendant cette période du mois de juin il y a une baisse d'activité c'est pas un petit peu le flop c'est pas comme vous souhaiteriez parce que vous souhaitez certaines choses et que c'est pas arrivé pas de panique pas de panique bien au contraire l'univers vous laisse du temps pour vous et bien c'est le moment de faire des trucs de fou alors si vous êtes en couple elle va peut-être emmener votre amie quelque part si vous êtes célibataire allez faire du parapente si vous avez envie faites du saut en parachute je sais pas emmenez votre copine faites un truc voilà je sais pas faites quelque chose de fou passionné faites un truc qui vous plaît voilà je sais pas soyez inspirés voilà faites rentrer l'enthousiasme dans votre vie ça vous reboostera pour les moments de flop alors on est janvier février mars avril mai juin on passe à juillet donc les vacances pour certains alors nous sommes en maison 12 alors la maison 12 la maison 12 la maison 12 on dit quoi pour la maison 12 on parle de choses cachées on parle de quoi d'épreuves d'initimité ben disons c'est pas chouette la maison 12 c'est des choses cachées voilà et des épreuves donc attention 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 bon alors moi on me parle que vous recevrez un courrier un courrier par rapport à une rupture par rapport à quelque chose qui est acté par rapport effectivement à une naissance alors pour certaines d'entre vous qui seront enceintes on m'annonce une naissance sur le mois de juin pour d'autres ça peut être un projet un projet qui entre guillemets va être mis en pause durant le mois de juillet mais que vous allez effectivement acter par courrier donc je ressens juste pour certains d'entre vous donc être enceinte voilà je ressens pour d'autres un projet un projet qui risque effectivement d'avoir une petite mais c'est une petite coupure c'est juste le temps peut-être un manque de documents par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place et peut-être qu'au mois de juillet vous n'aurez peut-être pas tous les documents pas de panique il n'y a rien de bien méchant ce sont excusez-moi ce sont peut-être les épreuves que vous devez passer parce que pour moi il y aura du retard et ce n'était pas prévu comme vous n'aimez pas ni le retard ni les ennuis ni les épreuves je pense que vous ne serez pas très content surtout par rapport à votre projet alors bouton d'or me dit quoi je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées mes actions au service du bien et du beau bien sûr Amilion vous êtes quelqu'un de bien voilà vous avez comme tout le monde vos défauts mais vous êtes quelqu'un de bien vous êtes quelqu'un qui peut être très généreux qui a le coeur sur la main donc continuez soyez qui vous êtes malgré le mal qu'on ait pu vous faire le but du jeu étant de rester vous-même et peu importe de ce qui s'est passé dans le passé avec la fée du printemps quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux il est temps de se remuer d'agir je pense que voilà vous avez peut-être au printemps et bien écoutez peut-être je ne sais pas moi planter des graines par rapport à une personne ou par rapport à un projet ou quoi que ce soit et vous n'allez pas tarder à le récolter alors ça mettra du temps bien sûr vous n'allez pas le tarder à récolter et c'est vraiment un futur merveilleux c'est-à-dire que vous allez vraiment vers un grand bonheur donc ça reste plutôt pas mal encore au mois de juillet au mois d'août vous êtes dans la maison 9 alors la maison 9 elle touche quoi la maison 9 la maison 9 elle touche oh l'étranger elle touche les grands voyages l'évolution le spirituel l'université d'accord et bien écoutez moi j'ai envie de vous dire voyage pourquoi ? parce qu'on est au mois d'août qu'on est en vacances voilà que vous avez besoin de vous reposer et pourquoi pas un petit voyage à l'étranger et pourquoi pas se faire un petit plaisir comme vous l'avez jamais fait pourquoi pas partir je ne sais pas moi dans les îles pourquoi pas partir dans un endroit où vous avez envie voilà je ne sais pas un truc que vous n'avez jamais fait un truc qui vous éveille et qu'est-ce qu'on me dit et bien on me dit que c'est un projet que vous allez sûrement faire avec en famille donc sûrement avec une personne de votre entourage on me parle également c'est comme si en fait c'est comme si en fait c'est ce que je vous ai c'est comme si vous aviez planté des graines alors là je parle du niveau sentimental et que vous êtes en train de recueillir tout ce que vous avez planté par rapport à votre vie personnelle entre guillemets sentimentale ou familiale et que là vous décidez enfin de partir parce que j'ai le grand soleil et moi le grand soleil c'est quand même l'une des plus belles cartes du jeu puisqu'elle m'annonce un vrai coup de chance et dans tous les domaines c'est-à-dire autant professionnel que personnel donc peut-être effectivement par rapport alors si vous êtes à votre compte et bien on me parle de quelque chose que vous allez récolter que vous aviez planté que vous allez récolter que ça va être parfait succès mais aussi au domaine sentimental puisque la maison c'est aussi le domaine sentimental où vous aviez peut-être égriné des choses par rapport à une personne qui vous tenait à cœur et qu'en fait avec cette personne vous allez commencer peut-être une nouvelle vie un nouveau grand bonheur quelque chose j'ai vraiment ce côté de gestation de projet c'est comme là c'est comme précédemment le projet peut être également une personne c'est-à-dire un projet de couple une vie de couple enfin voilà vous l'actez par rapport à ce qui vous intéressera le moment venu par rapport à ce que vous attendez dans votre vie actuelle avec la couleur jaune pastel on a je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante donc vous voyez bien c'est ce que je vous disais pour certains d'entre vous il y a des blessures qui font que vous avez des difficultés parfois à rester correctement dans votre chemin de vie parce que mais là on me dit qu'effectivement vous continuez à le faire ce qui fait que vous devenez vraiment la personne très très forte très bienveillante et qui permet d'aller très très loin et avec Margot on a je suis Margot la fée la générosité la fécondité de la terre mère soit l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance pour moi il y a quand même beaucoup de succès pour vous amis Lyon du moins sur cette année 2019 avec quelques effectivement changements qui sont à prévoir mais qui sont toujours dans le plus donc j'ai quand même un succès malgré les aléas de la vie j'ai quand même du succès alors peut-être que ce que j'ai vu vous savez au tout début du jeu où il y avait le côté on va dire négatif c'est peut-être parce que justement vous allez tout envoyer valser comme un ras-le-bol ça c'est possible aussi alors la maison 3 pour le mois de septembre cherchez-moi septembre c'est la rentrée c'est la rentrée pour tout le monde alors maison 3 on parle de quoi de mouvement d'intelligence de frères ou de sœurs d'entourage de petits voyages de voisins ok allez on y va qu'est-ce qu'on le dit alors et bien écoutez j'ai envie de vous dire après une période on va dire un petit peu à se chercher parce que pour certains d'entre vous je pense que vous allez vous chercher encore et encore et toujours la passion est là pourtant on me dit bien la passion est là et on me dit bien la passion est là chez vous donc j'ai envie de vous dire que que ce soit dans le domaine professionnel vous êtes dans la passion dans ce que vous aimez faire etc alors c'est une rentrée peut-être un petit peu difficile mais on a la passion on a la maison on se sent bien si c'est dans le domaine personnel et bien c'est pareil peut-être que c'est une rentrée difficile pour x ou y raison pourtant vous avez un partenaire de vie qui fait qu'il est là qu'il est toujours à vos côtés qu'il est là pour vous aider et on me dit bien à la maison ça veut dire que vous avez le partenaire de vie qui est présent donc vous allez c'est pas vous êtes plus dans une situation stérile vous grandissez avec le verpré on me dit lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos je le respecte et je fais une pause donc attention aux petits accidents aussi à millions parce que si vous travaillez trop et si vous ne respectez pas votre corps accident foulure chose comme ça ça arrive très vite donc attention et avec les gardiennes du foyer on prend soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement ben voilà moi je sens que vous avez un foyer à partir de septembre qui est différent de ce que vous avez vécu vous sentez dans un cocon vous sentez bien vous sentez bien dans votre vie c'est comme si en fait vous étiez enfin aligné avec vous même voilà donc je trouve ça extraordinaire ça veut dire que vous finissez presque l'année 2019 en beauté alors octobre maison 1 alors la maison 1 normalement de mémoire ça parle du consultant donc là on est sur vous voilà c'est sur vous c'est votre tempérament on me dit quoi on me dit ben des voyages qui sont prévus voyages par rapport pour certains à un projet qui était prévu cet été c'est ce dont j'avais parlé du projet cet été et bien là vous allez pouvoir en fait voyager par rapport à votre projet toujours pareil cette année je trouve que mesdames ben je pense que et puis bon messieurs aussi vous allez apprendre des naissances ça c'est clair c'est l'année des naissances du début de l'année jusqu'à la fin 2019 il y a des naissances mais j'ai vraiment ce ressentiment de plutôt de projet que vous aviez mis en place cet été et qui vous amène à faire un voyage au mois d'octobre voilà voyage possibilité de voyage à l'étranger d'ailleurs ou du moins avec l'étranger alors là l'avant-hier de la nuit dit quoi tu as assez ressassé tes fautes fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer bien sûr vous regrettez peut-être des choses liées au passé parce que peut-être que vous avez compris certaines choses et qu'aujourd'hui vous les regrettez écoutez ça sert à rien vous avez fait ce que vous avez fait pardonnez-vous avancez une nouvelle vie s'approche pour vous c'est quand même le principal et avec la couleur bleu ciel on a j'accepte toutes mes pensées sans les juger puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions bien sûr n'allez jamais prendre une décision sans nécessairement avoir pris le temps de la prendre c'est important j'ai envie de vous dire prenez le temps de la réflexion prenez de la hauteur par rapport à la situation avant d'aller trop vite soyez comme on dit réfléchis le mois de novembre 2019 nous sommes sur la maison 7 alors la maison 7 elle nous dit quoi maison 7 on est sur le mariage l'association les contrats les procès les grands-parents alors pas de panique pour ceux qui sont contre le mariage ça peut être un paxe aussi pas de panique voilà mais ça peut être également un contrat de travail assigné etc donc on me parle écoutez du consultant de la consultante et du couple donc là j'ai envie de vous dire que pour vous le mois de novembre 2019 moi je vous vois pour la plupart en couple avec une sexualité plus que chaude chaud cacao c'est comme si vous étiez vraiment en symbiose voilà donc je vous sens vraiment très heureux très chouette voilà donc là on me dit bien que ce soit vous le consultant voilà vous êtes en symbiose le couple la perfection comme on dit donc bravo pour vous j'ai juste ça à dire on me dit quoi d'autre grenat à chaque instant je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits effectivement n'oubliez jamais d'être bien enraciné c'est à dire d'être bien chez vous c'est bien ça et avec le fait du cancer écoute tes émotions ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves donc aller plus loin ne vous limitez pas vous êtes des êtres illimités vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez à partir du moment où vous changez votre façon de voir et de penser et enfin décembre 2019 maison 8 donc la maison 8 elle nous parle de quoi maison 8 maison 8 maison 8 décidément la mort la sexualité l'héritage l'invisible la transformation alors pas de panique c'est pas la mort physique vous allez pas mourir c'est la mort la transformation en fait si vous voulez c'est comme si à la fin de l'année prochaine c'est bon vous pouvez acter une vraie vie alors il y a encore quelques mensonges qui sont liés par rapport à une personne et là on vient de me dire une personne du passé donc attention à quelques mensonges et parce que effectivement peut-être qu'il y a des jalousies par rapport à la passion que vous vivez actuellement donc j'ai envie de vous dire d'être prudent sur la fin de l'année parce que vous serez dans une alors toujours pareil quand vous êtes heureux parce qu'il faut quand même parler de choses voilà quand vous êtes heureux il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous embêter ça c'est sûr qui viendra effectivement vous embêter donc à un moment donné il faut savoir dire non donc on vous fera peut-être du chantage on vous dira peut-être des mensonges n'écoutez pas écoutez votre cœur c'est ça qu'il faut écouter votre cœur votre cœur et votre intuition c'est surtout ça pas être aveuglé c'est bien bien distinct alors qu'est-ce qu'on me dit l'indigo j'ai confiance en mes capacités intuitives j'arrête pas de vous le dire elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses c'est ce que je vous disais suivez votre cœur suivez votre intuition bien sûr n'écoutez pas ce qu'on vous dit à droite à gauche et avec la L'Oréalais on dit moi la L'Oréalais je te conseille de te méfier du chant des sirènes garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi je vous dis fin décembre de l'année prochaine attention attention on va tenter de vous corrompre entre guillemets donc attention quand on est heureux on vient vous bousiller votre bonheur à millions voilà alors on va regarder un petit peu quels sont les messages de fin pour cette année 2019 et après je vous laisserai j'ai bien parlé 44 minutes les autres je faisais 26 minutes j'avais vraiment des choses à dire comme quoi alors à millions qu'est-ce qu'on me dit alors première chose aliment énergétique pur quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration cela améliorera automatiquement votre efficacité la qualité de vos idées de votre vibration ce qui amènera attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes alors ça veut dire quoi bon allez j'y vais on évite tous les produits de la grande distribution ils sont sucrés ils sont gras ils sont pas bons pour la santé je vous demande pas d'acheter du bio parce que tout le monde n'achète pas du bio si vous avez les moyens bah écoutez faites-le si vous avez les légumes du jardin c'est encore mieux si vous avez le petit producteur c'est encore mieux voilà on évite McDo on évite les restaurants les trucs un peu trop gras on évite bien sûr de fumer on évite évidemment l'alcool ou uniquement de temps en temps et si possible plutôt des choses de bonne pour la santé pas des mélanges trop sucré toujours pareil alors je vous donne un truc très bon pour les artères un bon whisky est excellent pour les artères ça les décrasse si effectivement le whisky c'est pas tous les jours un verre de vin rouge mesdames et contient beaucoup de revestérole qui est un anti-oxydant et un anti-vieillissement voilà je vous donne des petits trucs à consommer avec modération la cigarette pas bon bien sûr donc à proscrire et manger gras c'est pas bon manger trop sucré alors à éviter parce que c'est ce qu'il y a de pire dans notre société c'est le sucre donc à proscrire vraiment au maximum ou alors privilégier les fruits donc c'est vraiment ça et faites un peu de sport alors écoutez mesdames n'hésitez pas à faire un peu de sport donc pour certains peut-être la course pour d'autres du vélo pour d'autres la natation choisissez ce qui vous plaît et puis messieurs écoutez vous avez la chance de pouvoir prendre du muscle comme vous voulez donc j'ai envie de vous dire abdos voilà travaillez les muscles du haut du corps vous avez la chance d'avoir en règle générale le corps du bas plutôt bien donc voilà travaillez le haut donc c'est pas grand chose abdos pec et triceps biceps enfin voilà c'est parce que je fais du sport donc je sais à peu près mais voilà première chose pour vous c'est pour avoir une meilleure santé ayez confiance en vous un million tout vous est possible tout est possible en cette année 2019 et quand je dis tout c'est tout voilà vous êtes vous êtes protégé donc tout est possible effectivement faites vous confiance parce qu'il y aura des prises de décision ça va pas toujours être simple mais voilà il faut les prendre et enfin ah bah dis donc si vous le savez pas purifiez-vous bah écoutez j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous lions bah je pense qu'il va falloir faire un bon nettoyage intérieur détoxifier voilà pour parce que l'année 2019 vous demande beaucoup d'énergie et c'est vrai qu'il faut l'avoir avec une vie saine si vous voulez le succès il faut avoir une vie saine il n'y a pas non plus c'est pas besoin de dire autre chose une vie saine permet d'aller encore plus loin bien dormir apprendre à dormir avoir des heures fixes voilà c'est quand même l'important même dans une dans une journée bien chargée voilà un million bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une excellente journée nous sommes samedi 15 décembre donc je vous souhaite également un très bon week-end je vous dis à très vite sur ma chaîne vous aurez bientôt les tendances du mois de janvier sentimentale et guidance générale à très vite à bientôt au revoir